Une fois n'est pas coutume, nous parlons de la forêt, aujourd'hui dans l'échappée verte sur RCF Sarthe. Et pour cela nous retrouvons Jean-François Clémence de Bercé Naturellement. Bonjour. Bonjour. Jean-François, vous vouliez renseuter aujourd'hui vos propos sur la forêt, plus particulièrement sur le vocabulaire de la forêt. Oui, pour une bonne chose, une bonne raison, c'est qu'en discutant, comme je le fais régulièrement avec beaucoup d'amoureux et de pratiquants de la forêt, je me suis aperçu que le vocabulaire qu'on utilisait, on ne mettait pas tous la même chose derrière les mots. Donc il m'a semblé un petit peu utile d'essayer de se mettre d'accord, parce que quand on discute deux choses en mettant des mots qui pour nous ne signifient pas la même chose, on arrive assez souvent à des confrontations qui pourraient ne pas être. Alors, quels mots vous souhaitez mettre en avant du coup aujourd'hui ? Déjà le premier, la forêt. Qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par forêt. Pour moi, il y a une gradation, un petit bois n'est pas une forêt. Pour une forêt, il faut une certaine surface. Qu'on se rend compte que la forêt, c'est quoi ? Ce n'est pas simplement un support d'activité, mais aussi est d'abord un écosystème hyper complexe qui est formé d'écosystèmes, parce que l'arbre en est en lui-même. Il faut la regarder comme elle est et qu'elle va regarder comme on voudrait qu'elle soit. Il ne faut pas lui confier aussi nos responsabilités. Par exemple, elle ne va pas nous sauver. Si de notre côté, on ne fait pas ce qu'on doit faire au niveau de la protection contre les changements climatiques, elle ne le fera pas toute seule. Elle nous aidera bien sûr, mais elle n'est pas capable de le faire toute seule. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on règle entre nous, sur lesquelles on doit se mettre d'accord. Sinon, on n'avancera pas. C'est ce qu'elle essaie en ce moment de faire, qu'on s'installe par exemple avec son projet à Oulancourt de forêt primaire. Et donc, dans ces forêts, il y a des gens qui s'en occupent depuis très longtemps. Je pense aux forestiers, autant privés que publics d'ailleurs. C'est des gens qui observent, qui font une chose. Ils utilisent un mot régulièrement, qui est le mot « aménager ». Aménager, pour un forestier, ça ne veut pas dire construire un parcours de santé, mettre des chemins de randonnée, faire des routes, tout ça. Évidemment, ça en fait partie. Mais aménager, c'est prévoir ce qu'on va faire dans la forêt. Pendant une longue période, c'est entre 15 et 20 ans, je pense à Bercé par exemple, qui est tout près de chez nous, qui va repasser en aménagement. Le forestier va réimaginer ce qu'il peut, ce qu'il veut, puisque aménager dit objectif. Il suffit que c'est à la forêt un objectif ou des objectifs, parce qu'il y en a plusieurs. Le forestier va passer tout ça en rue, va voir un petit peu les travaux qu'il veut y faire, pourquoi il les fait, comment il va les faire, comment il va tenir compte de tout ce qui est évolution rapide du climat en ce moment, pour que ce qu'il fait ne soit pas dommageable à la forêt, et pour essayer de répondre à l'ensemble des objectifs que nous lui fixons, nous les humains, puisqu'on a tout un tas dans la forêt. Ça c'est le mot aménager, qui est un mot qui fait partie du vocabulaire forestier, qui l'utilise régulièrement. Et donc dans ce mot aménager, il y a beaucoup de choses, en particulier gérer, puisque gérer, on dit que les forêts sont mal gérées, pas gérées. La gestion c'est ça, c'est décider ce qu'on va y faire, ce qu'on peut y faire, ce qu'on veut y faire, comment on va le faire. Et puis ça sur un temps long et pas dans la panique, sur des séances très courtes, qui en fait pour une forêt sont parfois plus dommageables qu'utiles. C'est un mot important, on l'entend beaucoup, utilisé en ce moment. Et derrière, il y a évidemment, en filigrane, un autre mot qu'on utilise beaucoup, qui est protéger. Il faut protéger la forêt. Alors ça veut dire quoi ? Protéger, ça peut vouloir dire qu'on n'y va pas. On la laisse tranquille de son côté, parce qu'on s'est rendu compte que la trop grande fréquentation de l'humain est dommageable à la forêt. Protéger, pour cet été dernier, c'était comment on peut protéger la forêt contre les incendies, sachant que, je ne sais pas, peut-être 80%, 95% des incendies sont d'origine humaine. Ça, c'est protéger. Alors, avec, par exemple, je pense aux incendies qui ont protégé chez nous, comme Mulsanne ou Clé, dans le Maine-des-Lois, où là, on dit maintenant, il y a plus ou moins, alors on a mis des maisons tout auprès de la forêt, donc il faudra les protéger. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La seule solution, c'est qu'il n'y ait pas de forêt trop proche. Donc, il va falloir en enlever un peu. Donc, il va falloir faire les routes pour pouvoir pénétrer dans la forêt, prévoir des points d'eau un peu plus resserrés pour que le dispositif de protection fonctionne. Et certains vont dire, mais il n'est pas question d'enlever de la forêt, il n'est pas question de débroussailler, parce que là, en débroussaillant, on n'impacte l'écosystème en entier puisque la forêt fonctionne comme ça. Bref, c'est, là aussi, un mot qui prête à discussion et qui prête à des discussions qu'il faut avoir pour savoir ce qu'on fait et comment on le fait. On a redéfini un peu les mots aménager, gérer, protéger. Et un autre mot qu'on peut mettre en avant aujourd'hui, c'est propre. Propre, oui, parce que la notion de propre, alors c'est une notion très humaine, j'allais dire très urbaine. Propre, c'est... Alors, la forêt n'est jamais sale. Elle est sale quand l'homme y a déposé des déchets, des ordures, qui laissent traîner ses affaires. Là, elle devient sale. Propre, je me suis constaté encore ça hier, d'ailleurs, que dans le terme propre, c'était une forêt dans laquelle on a broyé l'ensemble du sous-étage pour qu'on voit bien clair et que le feu ne trouve pas un aliment favorable à sa progression. Forêt propre. Et ça, la forêt propre n'est pas une forêt complète. Donc, il va falloir aussi faire avec. Voilà, ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Y a-t-il un autre mot que vous souhaitez évoquer aujourd'hui ? Pour moi, c'est un ensemble de mots. C'est un vocabulaire. Alors, il y a un vocabulaire, évidemment, comme d'habitude dans les métiers, des vocabulaires techniques que le forestier emploie. Je pense que, d'ailleurs, il devrait souvent être la base de discussion puisque ce sont des gens qui, les forestiers, s'en occupent et sont chargés de la valoriser, de la protéger, de faire tout ce qu'on a dit. Donc, ce vocabulaire qui n'est pas un jargon, mais qui est un vocabulaire technique, devrait servir de base. Et ensuite, quand on en discute et qu'on essaye de faire quelque chose, parce qu'évidemment, il faut essayer de faire progresser nos connaissances et nos actions, qu'on se mette d'accord avec ceux qui sont chargés de légiférer, parce que souvent, c'est la loi, qui est autant européenne que maintenant, puisque l'Europe existe, que française, avec, par exemple, un exemple qui vient à l'esprit tout de suite, l'Europe essaye d'imposer des normes de gestion globale en Europe, ce qui me paraît un peu dangereux, voire peu irréalisable à chaque forêt, à ses caractéristiques, dont il faut tenir compte. Et si on s'enferme dans des normes à n'en plus finir, comme disaient les anciens, il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, si on veut trouver un jour une solution à ce qui se passe actuellement. En tout cas, vous trouvez aujourd'hui que ce vocabulaire est galvaudé, mal employé ou mal interprété ? Oui, ça vient simplement, je le redis, du fait qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'on a... On n'en a jamais discuté quelquefois, d'ailleurs, sur ce qu'on met sous les mots qu'on emploie. Et ça, c'est un problème de bas. Chaque fois que je discute avec... Je croise beaucoup de gens, beaucoup de passionnés de la forêt, mais le problème revient. Mais attendez, on n'est pas d'accord sur ce que veut dire le mot. À partir de ce moment-là, c'est assez étonnant qu'on soit d'accord à la fin sur les systèmes ou sur ce qu'on veut faire. Pour terminer, Jean-François, un mot sur la journée internationale des forêts qui aura lieu le 18 mars prochain. Oui, elle vient. C'est une journée internationale, mondiale, puisque c'est l'ONU qui l'a... C'est plutôt une semaine, mais chacun fait dans son coin des actions pour mettre en lumière sur ce qui se passe en forêt, sur ce que chacun fait. Elle, auxquelles je vais participer, avec la charte forestière de territoire de l'Oreur et du Berset-Bellinois, avec Berset-Naturellement, se passera à Jupy. Je pense que le centre névralgique sera à la Cromarconne, en forêt de Berset, où l'on proposera tout un tas d'activités de découverte avec des forestiers, avec des associations sur la forêt, sur ce qu'elle est, sur ce qu'on a envie d'y faire. Je pense que c'est une journée passionnante, autant pour les grands que les petits, donc chacun y trouvera son compte. Donc le programme n'est pas encore tout à fait sorti dès qu'on le passerait, puis on le mettra en lien à la radio, puis de toute façon, il y aura de la communication là-dessus. Oui, on aura l'occasion d'en reparler sur les antennes de RCF Sarthe. Merci beaucoup Jean-François Clémence, et puis à bientôt dans l'échappée verte. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada